Bonjour à tous, merci pour votre présence à cette visioconférence. Mes chers et chers, merci pour votre présence. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette visioconférence. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. La conférence a trois parties. 1. Un petit film. 2. Un rondetis. 3. Une débatte avec vous. Chers collègues, mais peut-être avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, Je vais tout de suite passer la parole au représentant de l'IUT, M. Pascal Mathieu, puis ensuite au représentant de la NEGE, Gérard Vaudrin. Bonjour à toutes et tous. L'IUT est heureux de vous accueillir ce soir et heureux également d'accueillir le Forum Grande Région ce soir. Je vous prie également d'excuser son directeur, M. Souley Ali Aruna, qui a été retenu à Metz aujourd'hui pour l'inauguration de réaction, qui est un événement relativement important et qui est avec eux en présence de directeur d'Académie. Alors, l'IUT est heureux de vous accueillir ce soir pour deux raisons. La première raison, c'est les jeunes. Les jeunes, pourquoi ? Parce que tous les jours, le rôle de l'IUT, c'est de travailler pour et avec les jeunes. Alors, pour les jeunes, parce que le rôle de l'IUT, c'est d'apporter aux jeunes des connaissances théoriques et professionnelles qui leur permettront de réussir leur vie et de réussir dans le monde professionnel, dans le monde des entreprises. Et donc, l'IUT est tournée et travaille donc pour les jeunes. La deuxième raison, c'est transfrontalier. Transfrontalier, pourquoi ? Parce que l'implantation de l'IUT, c'est à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise, à quelques kilomètres de la frontière belge et un petit peu plus loin, il y aura quelques dizaines de kilomètres de la frontière allemande. Donc, tous les jours, l'IUT est un lecteur et est confronté justement à ce caractère transfrontalier avec les bénéfices et également, un petit peu comme des inconditions, l'IUT est tous les jours. L'IUT est impacté dans l'économie, au niveau de son recrutement, etc. de son fonctionnement, par justement ce côté transfrontalier. Et les jeunes qui sont formés à l'IUT tous les ans, trouvent en grande partie tant les stages que leur emploi futur, de l'autre côté de la frontière, qui sont essentiellement les fonctions bourgeois, parce que c'est un grand 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 droit, mais également du côté belge, voire allemand. Donc, pour toutes ces raisons-là, je suis convaincu que ce soir, les échanges restent fructueux et qu'on va découvrir énormément de choses, justement, sur ces jeunes et la construction de l'espace transfrontalier européen. Voilà. Merci. Merci. Bienvenue à notre visioconférence et merci à nos partenaires de l'UIT, l'Université de l'Ontrégion, au cadre du Centre for the Studies, d'avoir co-construit avec nous cette rencontre. rencontre. La Manche, la maison de l'engagement et de l'initiative des jeunes dans le territoire, est une association qui rassemble toutes celles et ceux qui veulent accompagner le parcours des jeunes, le parcours citoyen des jeunes, dans toutes ses dimensions. Celle de la citoyenneté environnementale, celle de la citoyenneté numérique, celle de la citoyenneté européenne, celle aussi de la citoyenneté en action, dans la vicacité, et celle qui est en recherche d'écoute, de projets et de créativité. Et ces dimensions, naturellement, traversent les frontières. C'est pourquoi il nous paraissait important de réfléchir ensemble, jeunes et moins jeunes, sur notre engagement en territoire transfrontalier. Quel est l'engagement des jeunes dans la construction d'un espace transfrontalier ? Comment, au quotidien, comprendre les situations vécues en transfrontalier ? Comment construire et mettre en œuvre des projets en commun ? Comment partager avec d'autres nos réussites ? Et en favoriser la dissémination en Europe et leur transfert dans d'autres territoires transfrontaliers, peut-être ? Sachez, chers auditeurs et participants, sachez que nous restons à votre écoute pour vous accompagner sur cette route. Merci de votre participation. Merci à M. Vautrin et merci à M. Mathieu. Ils ont, je pense, bien planté le décor. Nous allons traiter maintenant d'un sujet très ambitieux et en même temps nécessaire sur l'importance que jouent les jeunes dans leur rapport au territoire transfrontalier. Évidemment, lorsqu'on parle de transfrontalier, on est de plein pied dans les questions européennes. Ces deux dimensions sont entre eux-mêmes. Alors, pour que cette discussion se passe bien, je vais commencer par vous donner quelques petites informations très rapidement et ensuite comment on va s'organiser pour la suite de la conférence. Alors, concernant les informations, quelques petites informations pratiques, pensez, veillez à bien étendre vos micros pour qu'il n'y ait pas de retour de bruit. Si vous avez des questions, utilisez le chat et formulez vos questions par l'intermédiaire du chat. Elles seront traitées. Nous aurons deux personnes qui vont recenser les questions, les sélectionner et ensuite les soumettre à la table ronde aux experts. Ensuite, choisissez le bon canal. Vous avez vite compris qu'il y a deux langues. Donc, c'est à vous à sélectionner le bon canal français ou allemand. Enfin, dernière information pratique, cette visioconférence va faire l'objet d'une vidéo qui sera retransmise sur la chaîne YouTube de Mildi et qui sera également disponible dans les prochains jours sur le site de la Merge, du Centre for Bordage de Nice et également de l'Université de Lorraine. Voilà, mes chers amis, j'espère que les discussions vont susciter chez vous des interrogations pour alimenter le débat. Alors, on va voir maintenant trois temps forts. On va d'abord consacrer un moment à écouter, un premier moment à écouter des jeunes qui parlent d'au jeune à travers une vidéo. Alors, tirez l'oreille. Par moment, on n'entendra pas trop bien, mais globalement, vous verrez que vous aurez des éléments d'interrogation très intéressants qui vont sortir de ces discussions entre les jeunes. Le deuxième temps va réunir donc une table ronde autour de quatre intervenants et deux animateurs. On attendra tout à l'heure pour présenter les intervenants. Et puis enfin, le troisième temps fort, là aussi, pensez à vos questions dans le chat. Le troisième temps fort sera consacré à un débat, un débat avec vous, justement, répondre à vos interrogations. Voilà, on passe maintenant au premier temps fort, la vidéo « Les jeunes parlent aux jeunes ». Pour moi, l'engagement des jeunes, il est multiple dans le sens où de plus en plus de jeunes sont prêts à traverser la frontière pour étudier de leur propre chef au travers des programmes d'échange, stages ou travailler, c'est de plus en plus commun. C'est vraiment démocratisé grâce à cette dynamique des jeunes qui sont de plus en plus enclins à aller au-delà des frontières, c'est le cas de le dire, et de construire cet espace transfrontalier qu'on est aujourd'hui, qui continue d'évoluer. Vraiment, les jeunes sont le moteur et les acteurs principaux de cette construction transfrontalière. Voilà, 17 ans. Je trouve qu'habiter à la rue des frontières, c'est une bonne chose, notamment, pour l'emploi. Souvent, les revenus au Luxembourg sont plus élevés qu'en France, et aussi, ça ne permet pas de découvrir de ce paysage, de la culture qu'on n'a pas forcément en France. J'ai 18 ans. Je pense qu'habiter à côté des frontières, c'est un avantage, avoir plusieurs choses, de l'emploi, d'habitance. Aussi, je sais que je peux avoir un avantage, parce que j'ai la plus connaissance d'habiter une zone bourgeoise. Je peux être plus acceptée dans certains emplois, ou même dans les écoles. Je m'appelle Nathan, j'ai 18 ans, et je pense qu'habiter à côté de la frontière, c'est un avantage, dans le sens où on a également, en plus des droits de bonne, en plus de l'emploi, en plus de tout ça, accès à des cultures différentes, notamment en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, des cultures qui se mélangent. Du coup, je rejoins le point de vue de Nathan. Le fait qu'on soit en frontière avec plusieurs pays, ça fait qu'on puisse avoir connaissance de plus de cultures, par exemple les monuments, même l'histoire des autres pays, qui nous les proposent plus de... facile d'accepter. Je pense qu'au sein de l'Union Européenne, les frontières, c'est un concept qui s'est un petit peu oublié. Dans le sens où on a conscience qu'il y a des frontières, mais étant donné qu'il y a la libre circulation des personnes, on a tendance à un peu oublier ce concept. Pour moi, les avantages sont perçus à la transfrontalité. Les gens s'imaginent et je m'imagine également un meilleur salaire, des meilleures conditions de travail et sûrement une plus grande reconnaissance au niveau de ses pairs, à ce qu'on peut apporter. Pour moi, les frontières, c'est une limitation du territoire avec des politiques différentes et des actions différentes. Ok. Moi, je dirais que c'est le fait de pouvoir traverser les frontières comme ça, de manière ouverte, sans pour autant payer du cher, je dirais. Je dirais que c'est une bonne chose d'être ici parce que, je trouve, on peut décrocher toujours les autres pays, comme en Allemagne ou en Belgique, et aussi, on peut décrocher les autres pays et aussi mettre de l'essence. Le fait de traverser la frontière de manière ouverte, sans payer plus cher, sans droit de douane, sans... Je pense que c'est quelque chose de plus avantageux par rapport à des pays qui se trouvait dans le centre européen, mais qui ne font pas partie de l'Europe, comme par exemple la Suisse, de la France à la Suisse. Et là, il y a justement des droits d'entrée. Aussi, je trouve que c'est bien, parce que déjà, par exemple, pour ceux qui habitraient Marseille ou Proulouse, ils n'ont pas les mêmes magasins que nous, donc on peut imaginer des choses différentes qu'eux. Et aussi, sur le fait que, vu qu'on est en frontière avec les pays, il y a beaucoup plus de choses qui nous sont accessibles, que, probablement, on ne trouve pas dans les autres... dans notre pays, par exemple, les produits ou même les serviers, etc. Il y a aussi bien de vivre ici, parce que, par exemple, c'est nos parents qui ont gagné assez. En France, on n'a pas forcément le droit à la Bourse, alors que, sans doute, à la Bourse, elle est participée à tous. Après, il y a aussi surtout sur l'inter-social, mais on n'a quand même beaucoup de balles à participer. C'est forcément le droit, en France, à la Bourse, s'ils travaillent en France, alors que au Luxembourg, déjà, le revenu est plus élevé. Et en plus de ça, on a le droit et à une Bourse et à une Bourse de mobilité en Afrique. Il y a aussi un avantage dans les deux sens, c'est que, bah, les Français, ils ont travaillé au Luxembourg, par rapport, au général, au revenu. Mais, à l'inverse, les Luxembourgeois, eux, ils travaillent au Luxembourg, mais, par exemple, dans la Bourse de mobilité, la maison est très chère et ils viennent habiter à proximité de la France, même si c'est encore... le niveau est encore indé, c'est toujours un peu plus compliqué que les Luxembourg. Pour des avantages, je trouve qu'il y en a beaucoup, on a une ouverture à une mixité de cultures importantes. Le monde va se mélanger, donc, ça va venir à la fois de l'international et à la fois de l'Europe. Et donc, on va avoir, moi, par exemple, j'ai des collègues qui vont être belges, qui sont luxembourgeois, j'ai une collègue qui vient du sud de la France et qui, quand même, est frontalière parce que tous les jours, elle passe la frontière. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes dictionnaires et donc, il peut y avoir des petites anecdotes suivant les mots ou alors des choses qu'on ne va pas comprendre ou des choses qui ne vont pas être la même chose. On va dire boulotter. Moi, dès que je vais dire, tiens, je boulette aujourd'hui, ça veut dire que je vais manger de manière excessive. Alors qu'en fait, mes collègues belges, ils vont me dire, maintenant, dès que tu dis boulotter, ça veut dire que tu vas beaucoup travailler. Donc ça, ça va être des petits fourrures qui peuvent se faire. On a aussi tout ce qui est achat. Au final, on peut aller en Belgique, faire nos courses en Luxembourg ou même en Allemagne et trouver d'autres produits qu'on n'a pas forcément ici en France à des prix pas forcément plus chers et donc plus avantageux. Il y a aussi tout ce qui va être aide aux frontaliers. Donc, même au niveau de la mobilité, par exemple, au Luxembourg, les transports vont être gratuits. Et même si on n'est pas luxembourgeois, on aura accès à cette mobilité gratuite. Donc, il y a beaucoup d'avantages à vivre dans une région française. Alors, pour moi, les avantages, ils sont plutôt multiples. Dans un premier temps, le fait de pouvoir visiter un pays à quelques minutes de chez soi. On ne se rend peut-être pas compte, notamment moi, je ne me rends pas compte, mais ce n'est pas donné à toutes les régions en France. Nous, on peut visiter le Luxembourg, l'Allemagne ou la Belgique à quelques minutes de chez nous. On a vraiment l'aspect de la dynamique qui se crée entre ces régions. Créer des choses à destination des frontaliers, notamment des aides pour le transport, des aides plus générales pour le logement, etc. Et des projets en commun pour nourrir sa dynamique. L'aspect vraiment, pour moi, interculturel qui se mélange. La culture belge, luxembourgeoise, allemande ne sont pas les mêmes que la culture française. Et vraiment, le fait que la transfrontalité entre ces régions permet vraiment ce mélange du culture qui est enrichissant personnellement. Les inconvénients que je citerais, d'abord la barrière de la langue. Parce que voilà, on a des langues différentes. On a l'anglais, l'allemand, le luxembourgeois. C'est vraiment un frein pour certaines personnes. Et d'autre part, on a vraiment l'aspect culturel aussi, même si je l'ai cité avant. Au début, ça peut être très dur à appréhender. C'est quelque chose qui peut être un frein à la transfrontalité pour certains. ... ouverture sur le monde, une citoyenneté plus ouverte qu'une échelle nationale. Un salaire minimum universel pour l'Europe. Il y a des politiques qui investissent plus le peuple. Je ne suis même pas sûr que les jeunes attendent quelque chose de particulier concernant l'Union Européenne. Nous sommes nés dans cette structure et on ne se rend pas forcément compte de tous les avantages qu'elle nous confère, qu'elle peut nous apporter. Je pense qu'on attend simplement le maintien de la libre circulation des personnes pour pouvoir voyager librement au sein de l'Union Européenne. Et enfin, les programmes nous permettant de voyager et d'étudier au sein de l'Union Européenne de façon gratuite, pour citer notamment le programme Erasmus. On a accès à tout. Même quand on part en vacances, on est dans notre papier ou on sait directement qu'on est partie de l'Europe. On se sent un peu protégé aussi. Par exemple, avec la guerre de l'Ukraine, on sait qu'avec l'Europe... Alors oui, je me sens totalement Européenne. Après, quand j'étais plus jeune, j'avais pas forcément cette notion vraiment d'être Européen ou pas. Et en fait, ça m'a permis de pouvoir faire une formation professionnelle dans une école internationale de kiné au Luxembourg et d'avoir le métier que je rêvais d'avoir et que je n'aurais pas forcément pu avoir en France. Alors, d'un point de vue complètement personnel, je ne dirais pas que je me sens Européen. Je dirais que j'ai conscience d'être dans un pays qui appartient à l'Union Européenne, mais je me sens plus Français que je me sens Européen. La seule fois où je me suis vraiment senti Européen, c'est lors de mon échange Erasmus, où j'ai pu constater que j'ai pu voyager librement en Angleterre, où j'ai pu étudier quasiment gratuitement, ce qui ne serait pas possible sans les programmes Européens et notamment le programme Erasmus. Et c'est vraiment ce moment où je me suis senti Européen. Donc, durant tout mon séjour en Angleterre, je me suis senti vraiment Européen. Mais à l'heure actuelle, je dirais que j'ai juste conscience de faire partie de l'Union Européenne. Aucune idée. Moi, je ne sais pas. Un peu plus de cohésion entre les pays, je pense. Ok. Moi, je serais prête à passer la confière pour aller travailler au Luxembourg, mais pas y vivre par rapport aux lois qui sont trop chers. Mais mes craintes, ce serait de ne pas forcément savoir parler anglais ou allemand ou luxembourg. Moi, je suis d'accord avec ce qu'elles ont dit. Je suis pour aller travailler au Luxembourg, mais pas pour y vivre. Après, la contrainte, c'est qu'il y ait plein de boucheaux pour aller travailler ici. Je ne vois pas y vivre. Je pense que je serais prêt à aller travailler au Luxembourg et pas pour y vivre dans le monde. Par contre, je trouve que c'est un développement de la langue luxembourgeois. La langue écrite est officielle. Moi, je suis d'accord pour travailler au Luxembourg, mais pas y vivre, parce que ça reste quand même aussi assez cher à y vivre là-bas. Et en crainte que je pourrais avoir de travailler au Luxembourg, ce serait, par exemple, de faire un travail, mais que mes compétences, mes qualités ne soient pas vraiment mises en valeur dans ce travail. Je pense que je vis parce que c'est facile à un niveau européen. Il y a plein de diplômes qui ont des équivalences maintenant. Les craintes, ce serait plus au niveau des salaires pour vérifier les salaires autour. Parce que dans certains pays, ce ne sont pas forcément les mêmes. Parfois, la barrière de la langue, mais après, ça, c'est trop à chaque personne. Les jeunes, alors ici, du coup, à Nancy, moi, je viens d'un peu plus au nord. Et je dirais qu'en général, les jeunes, ils veulent la passer justement pour des questions principalement économiques. C'est rare que ce soit pour des questions linguistiques ou culturelles. Et donc, ce que je peux comprendre, là où nos salaires, ils sont en berne et tout augmente sauf nos salaires. Par exemple, au Luxembourg, on peut avoir des offres d'emploi qui peuvent être un peu plus valorisantes du point de vue du salaire. Donc, moi, je pense que beaucoup de jeunes en difficulté sont motivés à passer à la frontière. Encore, faut-il avoir les moyens matériels de le faire ? Alors, pour ma part, oui. Clairement, c'est mon projet. Après, en termes plus général, je pense que déjà, quand on vit dans une région où on est déjà transfrontalier, en fait, la question vient beaucoup plus facilement que ceux qui sont justement un petit peu plus excentrés. Le souhait, c'est que je sois acceptée comme quelqu'un qui juste décide d'un projet de vie. Et mes craintes, justement, de ne pas l'être, en fait, de ne pas être acceptée. Et puis, finalement, d'être rejetée alors que mon projet tient la route. Sur toute cette notion de transfrontalier, je dirais, c'est la beauté, la mixité de la culture. Parce qu'en fait, moi, par exemple, j'ai un métier qui est très relationnel. Et je vais avoir des patients qui viennent de tout horizon. Donc, ils vont être allemands, français, belges, luxembourgeois, portugais, italiens, suisses. J'ai même des Pakistanais, des Indiens. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de nationalités représentées. Et ça aussi, cet échange où on va aller apprendre des cultures des autres, les bons plans, les anecdotes, les traditions. Mais du coup, nous, en tant que frontaliers, il faut aussi qu'on s'intéresse à la culture du pays dans lequel on va s'installer, que ce soit pour le travail, les études, où il faut qu'on sache un petit peu l'histoire du pays, la politique, la géographie. Et en fait, en demandant ça aussi aux locaux, ça va nous permettre de tisser un lien avec eux. Et ils vont voir qu'on veut vraiment s'intégrer. Et aussi, eux vont nous demander des choses sur nos pays. Et donc, on va pouvoir tous ensemble parler de l'Europe. Et par exemple, là, l'exemple le plus représentatif, on va dire que ça va être la Coupe du Monde qui arrive. Donc, hors les débats, Coupe du Monde, pas Coupe du Monde. Je sais très bien que moi, les patients, quand il va y avoir les matchs belges, portugais, Brésil, France, etc., j'aurai un rapport sur tous les pays. Alors que je ne m'intéresse pas forcément au foot. Mais on va avoir cet échange-là et cette culture partagée européenne et mondiale. Alors, merci beaucoup à ces témoignages très riches, très intéressants. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont réapparaître dans la discussion à l'occasion de la table ronde. Donc, on va commencer maintenant le second temps de cette visioconférence. Et là, je m'adresse tout de suite à Frédéric Marsal, qui est chargé d'études dans un institut qui s'appelle l'OIE, qui veut dire Observatoire interrégional du marché de l'emploi. Alors, je vais lui demander peut-être de faire une rapide présentation de l'OIE et puis de nous présenter ensuite les données concernant les jeunes sur notre territoire et dans les dynamiques transpontanées. S'il te plait, Frédéric. Oui, tout à fait, merci Rachid pour la présentation. Je voudrais remercier tout d'abord, à tout moment, l'IUP, évidemment, de longue vie. Et merci de la Grande Région, le Centre de Propositions. Nous avons invité ce soir et pour l'organisation de cet événement. Qu'est-ce que moi, je participe évidemment. Donc, effectivement, pendant le quart d'heure qui suit, je vais vous présenter assez rapidement quelques indicateurs clés. On va voir, voilà, pas mal de graphiques statistiques sur le marché de l'emploi en Grande Région, centré sur les jeunes. Voilà, alors, très vite, ce qui est l'OIE, l'Observatoire interrégional de l'emploi. Nous sommes un réseau d'instituts spécialisés présents dans chacune des composantes de la Grande Région. Et donc, l'objectif de notre structure, c'est de réunir, de collecter et puis de travailler, d'harmoniser des données statistiques qui ont un lien avec le marché de l'emploi. Il y a aussi un indicateur sur la démocratie. Et la mobilité des frontiers au sein de la Grande Région. Voilà, toutes ces informations sont ensuite analysées. et puis, on produit, voilà, l'épreuve, par exemple, et toutes ces informations sont résumées sur notre système. Donc, la première diapositive, c'est, voilà, une façon de vous montrer quels sont les flux, quels sont les dynamiques des chocs du frontalier au sein de la Grande Région. Alors, cette carte de la Grande Région, elle représente, dans les cercles de couleur orange, orangé, vous avez le nombre de personnes qui se déplacent du point d'origine à la destination. Et vous avez aussi l'évolution entre 2020 et 2021. Donc, on avait un peu plus de 3500 frontaliers de moins de 30 ans sur la Grande Région. Par rapport à l'ensemble de trucs frontaliers, qui sont de 258 000, les jeunes représentent environ 15%. Et c'est une valeur qui est plutôt stable au cours de ces 4-5 dernières années. Donc, ce qui est important dans l'évolution plus récente, c'est qu'ils étaient environ 800 de moins entre 2019 et 2020. Donc, principalement des ans de la COVID. Et on a un rebond positif assez important entre 2020 et 2021. C'était environ 900 personnes de plus. Parmi les dynamiques internes à la Grande Région, ce qui est remarquable entre l'année dernière et cette année, c'est notamment le flux de jeunes frontaliers lorinaires de France qui sortent en sable, qui donc, vous pouvez vous le dire parce qu'on ne le voit peut-être pas, a augmenté de 1%. Ce n'est pas grand-chose, mais on le remarque parce que ça fait plusieurs années, en disant que les jeunes reculent sur ces flux. Alors, le tableau que vous avez ici, c'est donc le nombre de frontaliers de moins de 30 ans, mais aussi le total par pays d'origine et qui se rendent au Luxembourg. Alors, pourquoi Luxembourg ? Parce que c'est la destination principale défendée, qu'ils soient jeunes ou sur l'ensemble de la population. Et donc, ce qui est ici remarquable, c'est que, en fait, selon le pays d'origine, ils ne présentent pas la même part. Vous voyez, pour la France et la Belgique, ils sont autour de 17-17% et demi, alors que les jeunes Allemands se dépassent un petit peu moins d'un homologue vers le Luxembourg. Si on considère les flux de ces trois pays en direction du Luxembourg, la répartition se fait en gros pour les Français à 57%, donc c'est les plus nombreux à tirager vers le Luxembourg. Ensuite, les Belges, environ 25%, et enfin les Allemands, environ 10%. Donc, c'est à peu près la même répartition que pour les adultes. Voilà. Donc là, on rentre vraiment sur les indicateurs du marché du travail. Donc, les indicateurs que je vous présente ici sont essentiellement basés sur des données Eurostat, donc à l'intermédiaire de l'enquête sur les portes de travail réalisées par l'ensemble des membres du BN et centralisées par Eurostat. L'intérêt de ces données, c'est qu'elles sont directement comparables puisqu'elles ont utilisé la même méthodologie pour être préférencées. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail pour chaque composante, mais voilà, en gros, le taux d'emploi moyen pour la Grande Région en 2021, c'est un peu plus de 35%. Pour donner un ordre de vendeurs, on considère l'ensemble de la population active, on travaille les 20 à 64 ans, on est plutôt à 73% au niveau de la Grande Région. Évidemment, le taux est beaucoup plus faible, précisément pour les jeunes, puisqu'on sait qu'avec les 15 à 24, ils sont toujours en base d'études, donc ça part encore sur le marché du travail. Il y a aussi beaucoup de variations entre les différentes composantes. Alors, le taux d'emploi est plus élevé dans les composantes allemandes, ça a beaucoup à voir avec la structure du système des modifications dans ce pays, puisque les jeunes choisissent en plus souvent, en plus grande partie, en France en haut et en haut, des formations en apprentissage, donc mécaniquement les comptes parmi les jeunes actifs. très vite sur l'évolution entre 2020 et 2021, le taux avait largement reculé en 2020, et le rebond en 2021 est très positif, et c'est notamment le cas pour le luxe en cours et l'ON, dont le taux augmente de 4 points en face de l'année, ce qui est remarquable. On peut faire le lien éventuellement avec l'accroissement important du nombre de jeunes apprentis en France au cours de l'année 2021. Alors, ce que je vous propose ici, c'est un indicateur pour représenter un petit peu les profils des jeunes. Donc, vous avez ici, en orange, c'est la part des jeunes parmi l'ensemble des contrats à durée déterminée, et en bleu, la part des jeunes parmi l'ensemble des salariés. Donc, vous voyez, en fait, c'est très clair, les jeunes sont sur-représentés parmi les contrats à durée déterminée. Alors là aussi, la première application à laquelle on arrive, c'est bien parce que cette période, lorsqu'on arrive sur le marché du travail, souvent, les contrats sont plutôt des contrats, dans lesquels, en tout cas, à durée déterminée, pour les CDD, qui sert finalement, voilà, de période d'essai, ou en cas aussi sérieux de tremplin, ensuite pour accéder à l'essai. Donc, ici, nous avons le chômage, le taux de chômage des jeunes. Alors, en grande région, 2021, c'est un plus de 15%. Traditionnellement, le chômage des jeunes est plus élevé que celui dans le centre de la population. Pour les mêmes raisons que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas encore sur le marché du travail. En partie, ils font des études parfois plus longues, et donc, ils n'arrivent sur le marché du travail qu'après 24 ans. C'est ici cette catégorie qui est retenue. Il y a également une grande disparité entre les différentes composantes. C'est aussi essentiellement lié au système d'éducation, dans l'apprentissage qui est prisé dans les composantes allemandes. C'est-à-dire que depuis quelques années, la chance est un petit peu à l'impèce. Et voilà, des filiaques plutôt données plus longues, qui sont suivies en ORN. Alors, pour essayer un peu de contre-lancer ce qui est lié au calcul du chômage des jeunes, on a un indicateur qui s'appelle NIT, qui, en fait, recense des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études. Donc, ce qui permet de gommer ce lié, et de connaître, peut-être plus précisément, quelle est l'inactivité des jeunes, voilà, si ce sera les 15 à 24 ans. Et donc, vous voyez, ça a rapidement, ce taux en grande région, et de 8,5%, c'est quasiment moitié moins que le taux de chômage. Voilà. Et donc, c'est, sur l'évolution des dernières années, c'est plutôt une évolution collective, puisque le taux de vie se recule, et elle manque au niveau du chômage, elle n'indique ce qu'aujourd'hui. Il faut surtout pas faire un petit peu attention avec ce que recourent les mythes qui s'empêtent. On a traditionnellement des chômage jeunes, qui représentent quand même une grande partie de cette population. Et on peut aussi avoir des populations qu'on appelle non disponibles, qui sont non disponibles pour le marché du travail, que ce soit de la santé familiale, parfois de santé. Certains, qu'on pourrait qualifier de leur propre distance, entre guillemets, puisqu'ils sont au chômage, on attend de trouver des nœuds qui correspondent à leurs besoins. Et donc, voilà, c'est indicateur qui trouve même plusieurs réalités. On va rapidement regarder quelques indicateurs qui concernent la biopathie en bonne région. Alors, j'avais regardé, pour les moins de 30 ans en bonne région, qui représentent en moyenne 32%. L'agent de taux est plus élevés. On fait part des moins de 30 ans plus élevés en Lorraine et en Wallonie. Elle est plus faible dans les composants d'avant. Mais de manière générale, en fait, la part des jeunes de moins 30 ans recule depuis plusieurs années et dans la poursuite de cette évolution. La carte que vous voyez à l'écran, c'est une carte que nous réalisons en coopération avec le SIG de la Colomb région. Et donc ici, ce sont les projections à l'horizon 2050 de la population en train de travailler. C'est-à-dire les 20-64 ans. Donc, en vert, c'est la population qui va augmenter. Et en rouge, c'est la poule à décroître. Donc, ce qui apparaît très clairement, c'est que le Luxembourg va connaître une augmentation très forte à sa population, notamment en raison de la caractéristique de son marché du travail qui attire les populations actives et jeunes, mais bien au-delà de la compréhension, quand même au-delà de l'Union européenne. Et donc, on a autour du Luxembourg un problème similaire dans quelques arrondissements belges du fait de cette proximité avec le Grand-Duché. C'est également le cas de l'Est de la ligne Palatina, de l'Hondurin, qui nous donne une courte dynamique, et dans le Nord de la Royale-Média proximité, la région de BCF. Alors, on revient un petit peu, ici, c'est un qui concerne un peu la formation. Donc, c'est la part des 30 à 34 ans qui sont supérieurs d'un diplôme d'enseignement supérieur. Donc, il y a une nomenclature qui définit ce que c'est l'enseignement supérieur. Ici, c'est donc une nomenclature PISCAD 5 à 8. Donc, pour la France, ça représente un niveau PTS. Donc, à partir du niveau PTS, des supérieurs. Alors, en grande région, le taux en 2021 était de 50%. Déjà, on est supérieurs à 40%. 40%, c'était un seuil fixé par la stratégie d'Europe 2020, qui fixait plusieurs objectifs, et dont celui-ci qui a été atteint à partir de 2000. Pour l'évolution, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui s'est passé au Luxembourg. Au cours des dix dernières années, en fait, l'évolution très importante de cette part de la population avec un diplôme supérieur a été surtout portée par les femmes, dont l'évolution a été supérieure à 20% au cours des dix dernières années. Un indicateur, ici, qui concerne la mobilité des jeunes. Donc ça, c'est un profit qui est réalisé en coopération avec PTS et la Grande Région. Et donc, il vous montre, en fait, le nombre d'étudiants inscrits dans le cursus transfrontalier. Voilà. Donc, le total entre l'université de 2015, 2016 et 2018-2019, on a vu une augmentation de 3%. Si on regarde dans le détail, plus marquant, c'est donc l'évolution entre le cursus sciences, mathématiques, informatiques, qui est augmenté de près de presque 20% entre ces deux périodes. Voilà. Donc, on a fait le tour auprès de ces indicateurs. Ça va avoir un portrait assez clair de la situation. Comme Asselam. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Frédéric. C'était un exposé très clair, très structuré, avec des données extrêmement intéressantes sur l'évolution des jeunes dans l'emploi, sur le marché du travail, la place des jeunes. Alors, on va peut-être monter à un échelon supérieur en passant au niveau européen. Et là, je m'adresse à ma collègue, Marie-Françoise Augieux, qui est professeure d'anglais ici à l'IQT de Nombie, et qui est également responsable des relations internationales. Alors, je connais bien Marie-Françoise, parce qu'elle maîtrise parfaitement les programmes européens de mobilité. j'ai tout juste envie de vous poser une question pour avoir la question de la mobilité en Europe, mobilité des jeunes. Quels sont les programmes, Marie-Françoise, qui sont les plus prisés par les jeunes ? Toi qui as une bonne connaissance des rapports des jeunes, c'est vrai. Merci, Rachid, de l'occasion d'intervenir durant cet événement. Je dirais que le programme qui attire tous les jeunes, on a entendu parler de l'Université de l'O, c'est l'Université de l'O, c'est l'Université de l'O, c'est l'Université de l'O, qui existe depuis 250 ans, et qui a permis à toute une génération d'étudiants de voyager en Europe et surtout d'étudier en Europe auprès des universités partenaires. C'est le cas chez nous, on en voit tous les ans des étudiants qui ont un semestre d'études à l'étranger, vers le nord de l'Europe ou à des destinations plus proches. Chaque étudiant a droit à une mobilité allant de trois mois à un an au long de ce cursus ici à l'Université de l'O, et ils peuvent décider de scinder ce un an en plusieurs périodes de mobilité, ce qu'ils font en général, ce qui leur permet de partir dans leur deuxième année, voire leur troisième année, de trois mois, voire trois, six mois à l'étranger en Europe, en France. Eh bien, merci beaucoup. Je laisse la main maintenant. Merci Rachid. Alors, à vos côtés également, mon monsieur, vous êtes coordinateur du projet Transformers en Europe, je vous l'ai dit ? Oui. J'ai été à l'Université de la SAAR, dans la division internationale, et donc, vous en travaillez actuellement, vous engagez une thèse, pour l'instant, on va voir ce que vous dites. Pourriez-vous nous dire sur quels sujets français ? Bien sûr. Déjà, un grand merci pour l'invitation. Je suis très ravi de pouvoir participer à cette conférence. Alors, concernant ma thèse, je l'écris au sein de mon master d'un porte-statiste, qui est un master multinational à l'Université de la Convégion. Alors, je suis un étudiant assez mobile quand même. Et ma thèse, le titre, attention c'est en allemand, mais je vais l'expliquer en français après, c'est aussi un problème, les jeunes et les jeunes ne sont pas en tant qu'entre eux dans le contexte de la pandémie. Alors, c'est des espaces sociaux qui sont créés par les jeunes issus d'immigration dans le contexte de la pandémie du Covid. Alors, ce que je fais, je donne ou je demande aux jeunes issus d'immigration de prendre en photo des lieux qu'ils ont visités avant ou pendant la pandémie et qu'ils passent aussi avec la pandémie. Et j'analyse après, en les interviant, si ces lieux ont changé, ce qu'ils nous racontent de ces lieux et aussi les personnes avec lesquelles ils fréquentent ces lieux. Alors, ce que je fais, je veux voir si, à travers les lieux qui ont changé, et la combination des personnes qui les fréquentent, si par exemple les frontières de la ville ont changé, si on comprend une certaine désintégration de ces jeunes-là. Alors, c'est à peu près ça ma thèse. Et c'est super intéressant parce que ça donne aussi la voix aux jeunes qui peuvent activement vraiment participer à mon projet. Donc, vous connaissez également l'implémentation d'un universitaire européen. qu'est-ce qui s'appelait du coup d'étudiant les jeunes et à l'implémentation, d'implémentation à mon universitaire européen, à mon universitaire ? En quoi ça consiste ? Ça ressemble un peu à l'ancien. Oui. Alors, ça peut sembler un peu bizarre aussi comme titre d'un « Trump for Europe ». En fait, c'est une alliance de sept et bientôt dix universités en Europe qui se sont alliés pour promouvoir la mobilité des jeunes, les jeunes étudiants et étudiantes, mais aussi pour apprendre, par exemple, des différentes manières d'enseigner, des manières digitales, l'enseignement digital, de s'échanger sur ces sujets. Et ce que moi je fais, je coordonne l'implémentation de ce projet à l'université de la SAR. Alors, je vais aux étudiants et je leur montre la possibilité de profiter des différentes formes de mobilité qu'offre cette alliance. des mobilités courtes, par exemple, des mobilités Erasmus aussi. Et je leur explique aussi le bienfait, ce que ça donne comme bénéfice aux étudiants d'être au-delà. C'est ça mon coup, Laurence, pour nous. Merci. À mes côtés, j'ai également Yannick. 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 Yannick, vous êtes directeure à tous et toutes. Et merci également pour l'invitation. C'est toujours extrêmement intéressant de venir discuter des réalités transfrontalières, même si on n'habite que à quelques kilomètres là où nous sommes ici réunis ce soir. Donc, un centre d'information jeunesse, c'est vrai que c'est l'Infort Jeune-Arlon. On est plus communément appelé l'Infort Jeune-Luxembourg. Et donc, notre réalité territoriale, c'est bien la province de Luxembourg. Et notre siège social et cœur d'activité se situe donc dans la ville d'Arlon. Un centre d'information jeunesse, comme son nom l'indique, il informe les jeunes sur les thématiques de leur quotidien. Cela va des études à l'articulation de l'information et de l'emploi. Cela va toucher, évidemment, à des questions de logement. Cela touche à la question des droits sociaux, de la protection sociale, de la mobilité internationale et de toute une série, on va dire, de sujets qui touchent la citoyenneté au sens large déjà, puisque un centre d'information jeunesse a, je dirais, donc l'exceptive d'alimenter, nourrir les jeunes dans un processus d'émancipation afin de pouvoir exercer, ben, le développement de l'ouverture d'esprit et le développement de l'esprit. Alors... Oui, je parlais d'en remontée européenne, la place du transport des joueurs, comment ça prétend pour la... Voilà, alors, un bourgeon, et je vais y revenir, a déjà participé à des projets européens de type inter-reg, donc inter-région. Mais c'est vrai qu'en introduction, je voulais dire qu'un peu le grand paradoxe, c'est qu'un centre d'information jeunesse, on est plus amené... Alors, en tout cas, on est plus souvent amené à traiter les questions de mobilité internationale, comme on en a parlé tout à l'heure, par rapport à des dispositifs, évidemment, qui existent depuis beaucoup plus longtemps et qui ne sont pas complètement implémentés comme Erasmus+, sans doute que, quand les jeunes nous soumettent des projets de mobilité internationale, souvent, ça a été léger d'aller très loin, donc c'est aussi quelque chose... C'est plus exotique. Oui, il y a toujours cette question que si on doit partir un jour... Enfin, voilà, par exemple, pour aller pratiquer l'anglais, on a souvent des moments pour aller en Australie, alors qu'on peut pratiquer l'anglais, je veux dire, dans un pays d'Europe, enfin, ou dans le nord de l'Europe, de manière tout aussi satisfaisante. Alors, après, on a des questions qu'il y a entendu dans notre quotidien de centres d'information jeunesse par rapport aux transfrontaliers, qui vont être vraiment sur les questions d'impronisation, enfin, sur lorsque j'exerce des études sur un côté d'interessant, ce que ça a comme répercussion, impact, par rapport à là où je vis, je suis domicilié, ça a des répercussions aussi, je pense qu'on y perdra tout à l'heure, mais sur le jeune qui exerce une mobilité, l'impact que ça a sur le noyau familial qu'il faut considérer les jeunes et leurs familles et leurs parents, parce que ça, ça peut aussi avoir toute une série de conséquences qui peuvent être, qui peuvent être heureuses, mais aussi des conséquences qui peuvent avoir de l'impact pour lesquelles il faut essayer d'avoir cette démarche anticipée. Donc, vous comprenez qu'il y a pas fait un cascade, très bien, particulièrement, c'est une même question, mais pour vous, on a parlé de voir, des études, des salles, ce que c'est à vous présenter, nous savons que vous avez beaucoup travaillé sur les métiers en pension, quels enseignements entierrez-vous ? Et sur l'autre formation, qu'est-ce que vous constatez ? Alors, effectivement, dans le cadre du Conseil de l'Unité Sociale de la Grande Réunion, nous voyons un rapport depuis deux ans, et le sujet dernier était effectivement l'adaptation des offres, des formations nouveaux locaux, du marché de l'emploi. On s'est donc intéressé aux métiers en pension, on essaie d'observer dans chacune des composantes de la Grande Réunion, et c'était les principaux métiers en pension, pour lesquels les difficultés étaient par les plus importantes pour essayer de faire le placement. Et on regardait ensuite comment ont été gérées ces difficultés par les différentes entités dans chacune des composantes qu'elles mesurent et qui les ont mis en place. Alors, ce qu'on observe globalement sur les métiers en pension, c'est qu'on partage auprès de tous les mêmes difficultés sur les mêmes métiers, à part de quelques exceptions un peu ciblées, mais, par exemple, je pense, c'est les métiers d'aide soignantes et des infirmières, qui sont vraiment ciblées comme en pension dans l'ensemble des composantes de la Grande Réunion. On se montre aussi la grande difficulté face à cette pédagogie. Alors, un des autres enseignements, c'est donc que le fait d'avoir des mêmes difficultés à refléter du personnel au sein d'un marché de l'emploi transfrontalier, ça crée d'autres tensions. C'est-à-dire que, évidemment, quelqu'un qui cherche son emploi ne cherche pas les meilleures conditions de travail, et donc, le phénomène arrive, c'est qu'une partie de la main-d'œuvre est donc absorbée par un pays, plusieurs, qui ont peut-être des conditions plus intéressantes. Donc, on a cette double difficulté, renforcée, notamment dans les régions les plus proches des frontières, notamment le cas, par exemple, avec le Luxembourg. Un autre point intéressant, c'est, quand on étudie le niveau de qualification des métiers, qui sont les plus en pension, on voit qu'en fait, les différences sont très importantes entre les composants. Par exemple, pour les ouvriers qualifiés, émotionnellement qualifiés, au Luxembourg, je représente qu'à peu près un quart des métiers identifiés comme en pension. À l'inverse, ils sont plus de 50% en banane et palatina. Merci, merci Frédéric, pour ces précisions. J'ai le sentiment que les métiers en tension, ça veut dire qu'il y aura des besoins forts dans les années à venir. Cela va offrir des opportunités intéressantes aux jeunes. Cela va ouvrir des perspectives d'insertion. Par exemple, si un jeune parle d'allemand, tu as cité le statut sanitaire, le statut médical des infirmières, qui vont constituer une tendrée rare dans nos régions. Les étudiants qui souhaitent se réorienter vers ses profils, par exemple. Cela va ouvrir des perspectives. Merci pour toutes ces précisions. Je reviens à toi, Marie-Françoise. Tu as eu l'occasion de présenter aux étudiants les différents programmes de mobilité. Alors, la question, elle est simple. Quand les jeunes partent en mobilité et qu'ils reviennent, quel enseignement, comment tu trouves le jeune ? Quel retour d'expérience tu peux nous livrer à ce sujet ? Le retour d'expérience, en général, est très très positif. Déjà, le parcours, pour partir d'un semestre d'études, c'est un projet relativement un long. Ça dure parfois 3 à 4 mois. Donc, l'étudiant a eu le temps de se préparer, de préparer son dossier et puis aussi de se préparer mentalement à partir. Sur place, c'est vraiment une autonomie totale à laquelle, vraiment, il doit s'habituer. Il doit gérer, vraiment, toutes les tâches du quotidien, les instructions administratives, du cours, la vie quotidienne, en général en anglais. Un apport en langue et une prise de confiance, par exemple, en anglais, parce qu'on voit la différence au retour de l'étudiant. Son autonomie, donc, qui lui a permis de gérer son projet et, en général, qui réussit, parce qu'il est très motivé et qui a bien construit son projet, lui donne encore davantage confiance et ce qui lui permet, ensuite, dans sa poursuite d'études, ou, dans son entrée sur le marché du travail, d'être un étudiant, eh bien, qui est diplômé, qui a fait un projet, vraiment, de l'activité réussi, qui a un très bon niveau, en anglais, ou dans ce contexte de l'anglais, et qui a vraiment énormément pris confiance en lui. Voilà. Et nos tours, en général, sont vraiment très, très positifs. Ça, c'est intéressant, ce que tu dis. Ça veut dire que, je reviens, je ne sais pas si tu connais l'auteur Montesquieu, lorsqu'il disait, à propos de Père Cordula, le voyage forme la jeunesse. Et lorsque le jeune revient sur son territoire, notre d'origine, eh bien, il revient, sans doute, un peu plus mûr, plus d'expérience, qui peut être ensuite profitable pour le territoire. Alors, je passe à vous, Lucas, si vous voulez bien. J'ai une question, que vous avez entendu tout à l'heure, cette volonté d'imprémenter le programme européen qui génère des partenariats entre les pays. Je trouve ça très, très intéressant, encore plus pour les jeunes. En ma question, si on pose de manière très pragmatique la question ainsi, comment peut-on favoriser la mobilité, le passage des frontières des jeunes ? Est-ce qu'il y a une recette ? Je crois qu'il n'y a pas de recette unique, qui fonctionne pour toutes les étudiantes et tous les étudiants, parce que nous sommes tous individuels et il y a des gens qui peuvent très facilement se déplacer. Il y a des jeunes qui ont des difficultés, il y a des jeunes qui ont de la famille. Alors, pour revenir à votre question, comme c'est un projet européen que je coordonne, l'Union européenne souhaite que 50% des étudiantes et étudiants soient mobiles d'ici à 2030. Alors, dans 8 ans, il faut mobiliser au moins 50% des jeunes étudiants. Je sais très bien que ce ne sont pas seulement des étudiantes, mais c'est ça ma tâche. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on entend beaucoup que 3-4 mois d'Erasmus, ce n'est pas la recette pour tout le temps, pour tout le monde. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on offre des mobilités courtes d'une semaine, par exemple, à nos universités partenaires, où ils peuvent rencontrer, où ils peuvent suivre des cours de leur département, de leur cursus ailleurs. Alors, avoir une perspective, une autre perspective sur le sujet, en tête tous les jours, mais aussi de rencontrer d'autres étudiants et étudiantes pendant cette semaine. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les gens qui participent à cette semaine, à cette mobilité courte, ils sont très, très souvent plus ouverts à suivre d'autres mobilités, alors à continuer avec un Erasmus dans la même université, où on est allé pour une semaine. Parce que c'est très souvent le cas, quand on est certain, qu'on a un peu peur, qu'on ne sait pas, est-ce que c'est vraiment, par exemple, un partenaire qu'on a à Sofia, en Bulgarie, quand on a des étudiants qui ne passent plus une semaine là-bas, c'est vraiment, ils reviennent et ils voient, ah, je peux vraiment imaginer, de, il faudrait là-bas pour trois, quatre noirs, d'Erasmus. Alors, c'est ça, hein, on a des recettes comme mobilité courte, mais d'autres, il y a beaucoup d'autres moyens, il y a des compétitions, business plan, competition, hein, au niveau économique, par exemple, où on va mettre beaucoup d'étudiants ensemble pour, qui ont une idée, hein, et à travers ça, c'est à travers ça qu'ils voient d'autres manières de mobilité, et ils sont beaucoup plus engagés après, de suivre des mobilités plus loin. Ce que vous dites, ce que vous dites, ce que vous dites, fait vraiment écho à ce que les jeunes gens ont pu mettre une information tout à l'heure, vous savez, certains disaient, bon, on est prêt à sauter la frontière, on est prêt à passer la frontière, mais sur des périodes peut-être plus courtes, je peux aller vivre en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, un certain temps, je peux aller faire un stage sur un autre territoire, et je peux aussi revenir sur mon pays d'origine. Bon, ce qu'on veut dire, c'est important, parce qu'effectivement, on se rend compte que dans les projections de vie des jeunes, pour ce qu'ils en disent, ce qu'on peut dire à la neige, dans le cas de leurs plans carrières, ils n'ont pas forcément les plans carrières que leurs aînés avaient. Et donc, on se rend compte qu'on va avoir des sauts comme ça sur les territoires, pour aligner sa pratique de langue, pour avoir une technicité plus conséquente, au moment de découvrir en culture, et surtout en fuite, choisir le parcours comme on veut, mais sans forcément s'engager. Et je pense à notre thème, s'engager dans ce transport d'avis, on se rend compte que c'est un territoire dont on le dit pour les structures et entreprises à laboratoire de l'Europe, et pour les jeunes gens aussi. Parce qu'en faisant comme ça un circuit, les démarches circulaires sur les territoires, ils peuvent ensuite choisir là où ils souhaitent s'établir, ou grandir, ou passer un certain temps. Alors, est-ce que, je pense qu'on a deux interlocuteurs là aussi, qui est peut-être sur le week-end ici ? Et Belka et Frédéric, « Comment peut-on apprécier l'intensité de la participation des jeunes dans un engagement ? La participation politique des jeunes dans leur repos contraire d'Europe et en transfrontalité ? » Est-ce que cette mobilité-là, que vous en précommencez, que vous défendez, que vous en relâchez, vous avez mis un appel en 2020 pour favoriser tout ça, est-ce que ça va permettre un engagement des gens ? Et je pense à Yannick aussi, qui pourra prendre la parole ensuite, sur ces projets transfrontaliers que se montrent en place avec les jeunes, les différents territoires, quel engagement ? Comment ils reconstruisent cette Europe de leur quotidien ? Alors, déjà, comme j'écris ma thèse aussi, avec une grande participation des jeunes, qui participent vraiment à ma recherche, c'est très important pour moi, parce que c'est des études aussi qui montrent qu'on n'a pas bien écouté les jeunes, on n'en a pas de pandémie, ils n'ont pas eu la chance de dire, d'exprimer ce qu'ils souhaitent, et de vraiment participer aussi aux mesures, de s'exprimer aux mesures qu'on a prises pour combattre la pandémie ? Je ne suis pas de langue maternelle française, je le dis que oui. Alors, à travers ça, à travers ce manque de participation, c'est très important de dire qu'il y a beaucoup de moyens de participer au niveau aussi politique de s'exprimer en tant que jeune. Il y a, par exemple, si vous êtes étudiant ou étudiante, il y a des représentations étudiantes à votre université. Vous pouvez vous engager là-dedans. Et, par exemple, moi, j'ai participé à l'Assemblée Générale des Étudants et Étudiantes à Strasbourg, en mars, cette année, et c'était vraiment des étudiants aussi qui participaient aux Alliances Universitaires, qui se sont joints à Strasbourg pour s'exprimer sur des sujets européens. Enfin, c'était un peu tout. C'était le climat, c'était le cyber security. Alors, une grande matière. Et il faut vraiment que la politique, même si les adultes, disons, comprennent qu'il faut écouter ces jeunes quand ils s'expriment à travers ces divers forums. Et un autre, je voulais aussi mentionner, comme j'ai parlé des représentations étudiantes, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'issue de la European Student Union. Et ce lundi, il y avait une grande conférence à Prague, parce que c'était le sommet, c'est la Rats Présidentschaft, la présidence du Conseil Européen, en Tchèque, en Tchèque. Et là, on a invité le président de la European Student Union, et on lui a demandé comment vous recrutez vos membres. Et le modérateur, il n'a pas compris comment fonctionne la European Student Union, parce que c'est vraiment la représentation des représentations nationales des étudiants. Alors, on ne recrute pas les membres parce que c'est vraiment démocratique. qu'il y a des représentants des étudiants au niveau européen. Et à travers ça, de nouveau, j'ai remarqué que c'est vraiment très peu connu, ces moyens de s'exprimer, de participer au niveau politique. Et voilà, c'est juste quelques exemples pour vraiment montrer qu'il y a des moyens de participer politiquement à ça. C'est une très bonne... On peut faire un petit clin d'œil, un petit coucou à Gaëtan Globe, qui devait être là aujourd'hui et qui était au tout moment là, et qui, lui, travaille dans une association Let's for Vote Europe, et qui est un Parlement européen des lycéens, qui là aussi, comme vos étudiants, sont amenés à s'exprimer. On peut faire un petit coucou à Gaëtan, qui aura l'occasion, je pense, à une autre occasion de venir nous présenter cette association, où ce Parlement a réuni des lycéens à travers toute l'Europe, qui les encourage à réfléchir à l'avenir de l'Union européenne, et à découvrir le fonctionnement d'une institution européenne. Alors, il y a NIC, il y a NIC, Infojeu, on parle de jeunesse, on parle d'information, des grands projets sur le sujet des jeunes transcontaniers ? Il y en a ? Il y en a ? Il y en a pas ? Et peut-être des points améliorés dans ce qui concerne la communauté transcontanière des jeunes ? Oui, plutôt que de parler de grands projets, je crois qu'il faut essayer de parler un peu de grandes idées et de valises qui, demain, peuvent améliorer cette réalité de vivre en grande région. Je crois que, voilà, les défis, par rapport à ça, il se nomme le logement, il se nomme le transport, et il se nomme l'harmonisation de ce qu'on va appeler les droits sociaux et le statut fiscal. Mais, quand on parle de ça, on imagine, enfin, on parle beaucoup, là, pour l'instant, des jeunes qui sont dans une fonction estudiantile, mais il y a aussi, donc, tous les jeunes qui ne sont pas dans une fonction estudiantile. On l'a vu avec Monsieur, les configurations de certains territoires, on amène plus des jeunes dans des processus d'apprentissage, etc. Et donc, là, lorsqu'on souhaite justement avoir des dispositifs et des leviers qui peuvent amener à toutes les jeunesses de pouvoir bénéficier de cette réalité de grande région, là, on voit quand même que, tout de suite, on peut avoir, on va dire, des éléments qui provinsent. On a souvent coutume de dire que la grande région scelle l'Europe en miniature, et donc, lorsqu'on dit ça, c'est bien par rapport aux difficultés que l'on a de vivre un processus européen, et donc, on est un petit peu dans cette même réalité, là, au niveau du transfrontalier. Et donc, c'est vrai que lorsque, par exemple, on reprend cette fonction estudiantile, à l'instar un peu des niches fiscales, les étudiants, souvent, ils essayent de trouver des niches estudiantiles qui leur permettent, en fait, de contourner des réalités ou des problématiques qui aient vécu sur leur versant. En tout cas, on a cité la problématique, on va dire, plus là, plutôt d'emploi au niveau des soins de santé, mais c'est valable dans la formation des soins de santé, je veux dire, sur le versant province du Luxembourg. On accueille beaucoup d'étudiants français, on s'en félicite, c'est très bien, parce qu'il y a une problématique, on va dire, de formation, en tout cas d'accessibilité de formation, sur, on va dire, le versant lorrain. On accueille en Belgique aussi des étudiants luxembourgeois qui sont plus en âge d'être aux études secondaires au lycée. Donc voilà, ce sont des réalités où les jeunes, dès le plus jeune âge, sont soumis à ces réalités-là, mais derrière, je pense, il faut impérativement, enfin, le poids, la jeunesse, elle vit dans des formes d'immédiateté, donc il faut qu'on crée des packages qui font que pour les jeunes, c'est facile de basculer d'un versant à l'autre, c'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, les transports. Si Luxembourg, il met, à un moment donné, ces transports gratuites pour tous, je pense qu'on doit avoir ce grand rêve pour l'Europe, ou en tout cas pour les 12-30 ans, d'avoir des transports à 1 euro, parti en Europe. Alors, à ce moment-là, je veux dire, on crée une véritable, enfin, en tout cas des perspectives européennes qui font que pour les jeunes, c'est enthousiasmant. Je crois qu'il faut donner vraiment des leviers qui font que pour les jeunes, aller vivre ces réalités de mobilité, ça doit être facile. On dit toujours, avec un jeune, lorsqu'on veut, donc, lui permettre de lancer dans des processus de formation, des études, pourquoi, il faut diminuer assez. Donc, toutes les excuses. Et donc, ici, dans nos réalités transparentes, il y a toute une série d'excuses qui peuvent se servir au quotidien pour dire que ce n'est pas facile. Donc, grâce à nous, les acteurs ici, de faire le travail d'analyse et d'identification, et puis, évidemment, d'essayer de construire, demain, des réalités qui leur sont plus favorables. Ça fait, juste pour ajouter quelque chose, ça fait écho à ce que disaient tout à l'heure, les jeunes d'un côté, considèrent la frontière comme une limitation. Donc, il y a un droit d'harmonisation, d'approchement des législations, favoriser la mobilité. Et puis, il y a d'autres jeunes aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la vidéo, qui disaient que c'est vraiment un concept qu'on nous vit. Ça veut dire aussi que les jeunes se sont appropriés leur territoire transfrontalier. C'est-à-dire que pour eux, aller passer la frontière et aller faire ses courses au Tuchembourg ou le samedi soir aller en discothèque à Arlon, c'est ancré dans nos pratiques de tous les jours. Ils se sont donc appropriés leur territoire. Et c'est vrai qu'en même temps, les frontières entre les territoires produisent des contraintes. C'est clair. Alors, Rachid, sur l'approche des fonctions. Une jeune femme, dans la vidéo, nous disait que travailler la question de transfrontalier, il faut peut-être s'y préparer, mais il faut peut-être réfléchir. Est-ce qu'étudier ou travailler dans le transfrontalier, c'est différent que dans une autre région de France ? Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça implique ? Comment on travaille ces questions-là ? Donc, par exemple, vous, au niveau de volonté, vous êtes maître de conférence et responsable de l'autorité. Comment travaillez-vous sur la question de transfrontalier ? Et si, à Arlon, quelques kilomètres dans l'Escanbourg, c'est ce qu'il aurait dit ? Comment vous s'y prenez ? C'est une question très pertinente. Alors, on a mis en place, pendant nos formations, des modèles qui s'appellent adaptation locale. Françoise, on parle peut-être après, si elle le souhaite. C'est adaptation locale de dire quoi s'est s'adapter au téléphone locale. Et dans le cadre de ces coûts d'adaptation locale, on a mis en place plusieurs modèles. L'un qui s'intitule, par exemple, environnement transfrontalier. Alors, quel est l'objectif de ce module ? C'est d'amener le jeune à connaître son territoire, du point de vue de différentes dimensions, de limite sociale et politique. Par exemple, quel est le statut d'un travailleur fondalier ? Autre exemple, lorsqu'on travaille en Belgique, où je dois payer les impôts. Ou encore un autre exemple, quand je travaille au Luxembourg, quel est le niveau des salaires ? Ça, c'est un autre thème, d'ailleurs, qui est en sortie dans la vidéo. Donc voilà, on a créé des petits modules comme celui-là, celui d'environnement transfrontalier. On a également créé un autre module qui s'appelle culture transfrontalier. C'est pas seulement... Ça suffit pas d'apprendre les caractéristiques réglementaires, il faut connaître aussi les problématiques du territoire. C'est-à-dire les sujets qui sont traités, abordés. Qu'est-ce qu'on me dit sur le développement de l'OMI par rapport au Luxembourg ? Donc voilà, c'est aussi amener les jeunes à connaître ces problématiques économiques, sociales et politiques. Voilà donc, par l'intermédiaire de ces cours d'adaptation locale, on essaie d'intégrer dans les formations des cours qui puissent amener le jeune à se projeter dans la ville, à connaître, à savoir ce qu'il attend une fois qu'il aura terminé sa formation, s'il souhaite travailler d'autre côté de la frontière. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Juste une petite chose, moi j'enseigne dans un département qui est plus industriel, en fait, et nous accompagnons les étudiants lors de visites dans des entreprises de l'autre côté de la frontière. C'est une manière pour eux, alors on nous accueille aux étudiants internationaux, pour l'OMI, qui viennent sous le chemin, c'est une manière pour eux d'anticiper un petit peu les différences, d'un côté et d'autre de la frontière, et ils rencontrent aussi des intervenants industriels, des professionnels, et ça leur permet aussi d'échanger autour des différences qu'il peut y avoir, des points communs, mais aussi des différences qu'il peut y avoir d'un pays et à l'autre, et en particulier dans les professionnels. Donc on l'aura bien compris, pour les stages, pour la formation, pour l'engagement. Moi j'avais encore une question, si je peux vous remettre, qu'il était sur le monde de l'entreprise. Pour avoir interrogé beaucoup de jeunes, la génération Zèv, on parle d'entreprises qui auraient perdu le monde bientôt en fait. cette envie vitale de savoir quel est le sens de travailler dans cette entreprise, qui ne proposerait peut-être pas, qui ne correspondait pas aux attentes des jeunes d'aujourd'hui. On a l'impression parfois que le rapport est inversé. C'est à l'entreprise de ses vieux et de jeunes, et c'est que les jeunes de ses vieux sont au plus tôt. Quand on parle également de mon soins arrière, on sait que c'est important. Mais un jeune ne va pas forcément être enthousiaste à l'idée de voir quelqu'un de 45 ans qui s'est donné un flou et qui fait son turnout à 45 ans et qui a oublié de vivre. Donc toutes ces questions-là sur cette nouvelle approche du travail, sur cette nouvelle approche de l'emploi, de la manière de vivre, de son travail, on se rend compte aussi qu'ils sont prêts à passer d'un territoire à l'autre. Ils ne sont pas forcément prêts à y rester. Ils peuvent trouver d'autres opportunités et partir du jour en main, vous mentionnez. Est-ce que la région, notre belle région transfrontalière, est un laboratoire sur ces questions-là aussi ? Est-ce que, à votre avis, les entreprises travaillent cet approche, justement, que ces générations recherchent peut-être autre chose dans le travail que ce que les générations précédentes ont retrouvées ? Et quand on sait que le carburant des jeunes, ce n'est pas forcément le salaire. Certains me disent, j'aimerais un premier jour à l'autor de mes rêves. Mes rêves, il n'y en a pas forcément. Par contre, je suis très lucide sur ce qui m'apprend et sur ce que je vais venir et sur ces différents métiers que je vais pouvoir exercer. Est-ce que cette région transfrontalière, si on parle d'engagement ? Ça, ça réveille l'engagement. Qu'est-ce que je veux dire ? Je vais avoir des perspectives. Qu'est-ce que, à votre avis, les entreprises travaillent cet approche ? Alors, sans avoir des mesures, parce qu'en fait, nous, on regarde surtout des données statistiques. Toutefois, on imagine effectivement, dans le cadre assez répandu, des finités de recrutement qu'on constate qu'on peut éventuellement avoir une inversion de cette situation où l'employeur était celui qui cherchait les profils les plus rares et qui pouvait être exigeant. Je vais imaginer que maintenant, la tendance puisse s'avancer, en tout cas, sur les profils un peu particuliers où ce serait la place du jeune qui cherche son emploi, qui pourrait lui être exigeant vers l'employeur et dire, mais, mon cours est seulement un jour de télé-travail, moi, ça m'intéresse pas, je vais voir ailleurs. Donc, forcément, ça ne doit pas forcément avoir avec le CERN, mais ça doit être des approches, effectivement, qu'on peut envisager. Et ce sera d'autant plus difficile, j'imagine, en grand-région, étant donné les barrières viscales qui existent. Par exemple, pour les frontaliers, il y a des accords directeurs entre chacun et entre chaque groupe de pays pour lesquels il y a des frontaliers, et donc, il y a des limites de jours possibles et assez en dehors du pays de travail. Voilà, sans savoir ce qui va arriver, mais effectivement, on peut peut-être imaginer que des frontaliers qui se rendent au Luxembourg, qui font, voilà, parfois plusieurs heures de trajet par jour, et bien décident peut-être de quitter leur emploi dans leur front allié, et chercher quelque chose d'ailleurs, peut-être dans leur pays, en tout cas, si la végétation reste telle qu'elle. C'est vraiment, ça fait écho à ce que nous avons entendu auprès des gens, c'est, il s'agit de construire votre produit, ou de créer votre fabriqué, d'accepter la liberté, de rendre les collaborateurs responsables de leur temps, de leur espace, d'accepter que le travail se transforme, et le mot autrement ne veut pas dire mal. Tout ça fait écho effectivement à ce que disent les gens, et donc ça apporte, et je pense que à chacun des acteurs et à nos participants qui sont nombreux, et d'ailleurs, j'espère que vous avez montré beaucoup de questions sur le tchat, parce qu'on va passer au niveau du débat maintenant, que les experts réunis puissent répondre à nos questions, et ce sont autant de problématiques qui sont posées à nous, comme formateurs, éducateurs, chercheurs, ou animateurs, simplement à l'écoute des jeunes, de savoir quels sont leurs apports sur ce territoire. Alors maintenant, c'est l'heure que Rachid donne les questions. Voilà. Nos amis vont transmettre une question, des collègues. Une question du tchat. Voilà. Que je... Que je vous explique maintenant l'exercice, il faut bien un petit travail en synthèse, des questions, hein, qui sont en train d'être traités. Donc encore une fois, si vous avez des questions, il y a encore temps, peut-être le vite. Donc voilà, vous pouvez poser des questions. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en ce moment en ligne, intéressés évidemment par le sujet. Au temps fort, on a pratiquement atteint presque les 200 connexions, ce qui montre qu'il y a de réelles attentes par rapport à cette question. Je pense qu'il y a des questions, je pense. Je pense qu'il y a des questions. 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 Oui, pour rebondir sur ce qu'on vient de partager par rapport à cette réalité transfrontalière, parce que justement, il y a, on va dire, un changement aussi brillant au nombre du travail que, par exemple, le télétravail. Sans doute que le télétravail sur chacun des versants est configuré législativement de façon totalement différente. Et donc, effectivement, cela complexifie, je vais dire, la donne pour les entreprises et l'État de manière générale, que ne se dire rien sur le territoire sur lequel nous sommes présents. Il y a une certaine réalité et une configuration. Et en même temps, on a des gens qui vivent une autre réalité du travail. Et donc, il faut sans cesse pouvoir s'adapter. Et c'est là qu'il y a un très défi pour pouvoir, à un moment donné, prendre la hauteur, redéfinir effectivement un bassin de vie. C'est ça aussi, c'était toujours très compliqué. Parce que si on prend même la configuration, par exemple, de la grande région, et on dit qu'il y a la Wallonie complète dedans, très sincèrement, les gens qui vivent largement au-dessus de Namur et sans leur fenêtre un quelconque français, on va prendre que ce soit la région de Liège ou toute la région du Hainaut, vivent très peu la réalité des grandes régions. Sans doute aussi, lorsqu'on est comme ça avec des, je dis vraiment, des mutations au niveau vraiment du travail, c'est quand même assez impressionnant ce que ça amène comme conséquence dans la réalité de l'entreprise. Mais il faut aussi pouvoir redéfinir ça par rapport à un bassin de vie, sans quoi effectivement, le jour au lendemain, on peut se retrouver avec un métier, ou en tout cas un secteur d'activité qui peut se retrouver un peu plus en pension. Ces valeurs aussi, par exemple, sur la région d'Ablon et son hôpital, d'un dispositif fiscal justement par rapport aux travailleurs frontaliers, arrive là maintenant à échéance. Et bien, ça a créé tout de suite, je veux dire, un gros désarroi par rapport à toute la population frontalière et travailleuse au niveau d'hôpital d'Ablon, qui se posait énormément de questions à continuer ou par leur investissement professionnel. Et ça, quand on parle de cette immédiateté-là, et ça pose des gros soucis, parce que vous avez comme ça, je veux dire, une entreprise de santé, qui est, je veux dire, prise au piège à se demander si elle va encore pouvoir assurer son service dans trois mois à venir. C'est vrai que, il faut vraiment se rendre compte qu'un des décideurs ont véritablement intérêt à essayer d'anticiper comme ça, lorsqu'on voit des mutations, on ne demande pas que tout soit adapté du jour au lendemain, mais c'est vrai que le télétravail, l'entreprise qui ne réfléchit pas aujourd'hui à ça, dans cette perspective 2023-2025-2030, à se dire, tiens, pour les jeunes, on va pouvoir les intéresser à venir candidater chez nous, ils vont se trouver des objets. C'est bien. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose ? Je voulais juste réagir en disant que j'avais l'impression qu'on a nommé beaucoup de facteurs qui sont importants aujourd'hui pour les jeunes, pour aussi choisir un travail ailleurs. Vous avez, c'est le travail, c'est le salaire, c'est aussi, à mon avis, les heures de travail par semaine. À mon avis, moi, j'ai beaucoup de collègues qui ne veulent plus travailler 100%, 40 heures par semaine, ça dépend de les pays, le nombre maximal par semaine. Et c'est vraiment à travers ça que les entreprises vont vraiment s'apercevoir qu'il y a beaucoup de facteurs, aujourd'hui, qu'on va tenir en compte pour attirer les jeunes. Et c'est vraiment ça. Alors, je trouve ça très, très parfait, les contributions que vous avez faites aussi de la part de Marie-Françoise, en disant que déjà, pendant les études, jeter un œil sur la pratique, aller dans les grandes entreprises, aller dans les frontières, c'est vraiment très important aussi pour les étudiants d'aujourd'hui, je crois. Alors, pour compléter un peu ce que tu dis, Nicolas, c'est non seulement attirer les jeunes, mais les fidéliser, c'est-à-dire qu'ils en restent. C'est quand même une catégorie de travailleurs qui sont relativement mobiles. Et puis Frédéric l'a bien montré tout à l'heure, il a indiqué qu'ils sont reclutés le plus souvent sur des CDD, sur des contrats de rédéterminés, c'est-à-dire que c'est des contrats de concours. Donc, c'est pas seulement attirer les jeunes, mais il faut aussi savoir les garder, savoir les intéresser, pour justement qu'ils restent dans l'entreprise. Ça, c'est une réelle problématique aujourd'hui. Ce que disait également tout à l'heure Yannick, il expliquait, il parlait des problèmes liés au statut sanitaire, social, profil médical. Il y a comme une compétition maintenant entre les territoires. Et ce problème va s'exacerber dans les années à venir. Quand on voit l'évolution démographique, on est quand même dans des sociétés, des populations. Et il y a une personne qui l'a très clairement montré autour de Luxembourg. On est dans des territoires où la population vieillit relativement vite. Alors, la question de l'hôpital, la question des services de santé va clairement se poser. Et c'est là où on peut imaginer des programmes de coopération entre les territoires. Autre problématique qui apparaît ici, c'est le deuxième phénomène à côté de celui du vieillissement de la population. C'est celui de la révolution numérique qui vient chambouler tous les contenus des métiers en compétences. Ce qui posera la question de la formation pour les jeunes. Et puis enfin, la troisième problématique, c'est celle aussi du développement durable. C'est-à-dire du rapport à la nature, du rapport à l'environnement. Le respect dans la manière de produire. Donc là, autant de questions, autant de problématiques qui, à mon avis, s'inscrivent parfaitement dans la question qui nous est posée aujourd'hui. Très bien. Nous sommes en train de rassembler. Nos équipes sont en train de rassembler nos questions. Alors, vous voyez, mesdames et messieurs, nos experts, ça s'affiche sur notre écran au niveau des questions. Comment s'adapter les enseignements de famille au contexte trans-contentable ? Je pense que Rachid, tu nous as donné quelques éléments. J'étais sûr que cette question allait être posée. Mais ce n'est pas possible. Parce que ça, c'est une question. J'avais parlé avec quelqu'un. Ça, c'est une question qui est naturelle. Lorsqu'on est à l'envie, alors les enseignements, est-ce qu'ils intègrent le trans-contentable ou pas ? J'ai répondu tout à l'heure à cette question qui est à créer des modules d'adaptation locales, c'est-à-dire des cours spécifiques qui s'adaptent au territoire trans-contentable. Alors là, j'ai une autre question. Du coup, est-ce qu'il y a été, par exemple, qu'on peut apprendre les gens, peut-être que les gens sont bonjournes ? Tout à fait. Tu veux répondre. Donc, en effet, on a donné beaucoup à un grand intérêt lorsqu'on habite à Londres. Après, j'ai entendu qu'on a trois frontières avec l'Allemagne, la Belgique, le Chambourg. Donc, si on prend la région Grand Est, on peut rajouter la Suisse. C'est pas outillé. C'est la seule région de France qui a autant de frontières. Donc, la problématique des langues, elle est clairement opposée pour nous, ici, pour la région Grand Est. Donc, on a mis en place des cours, on a mis un paquet sur les langues. L'anglais, bien sûr. L'allemand, on a des cours en allemande. On a mis également en place des cours de joie. On a ajouté également l'italien, l'espagnol. Donc, c'est des enseignements qu'on développe. Et certains jeunes gens que nous rencontrons, nous disent parfois, on veut tellement d'étudiants étrangers, on a l'impression qu'ils sont mieux appris que nous. Parce que les cours, ils mangent plus que nous. Qu'est-ce que vous en pensez, les langues et les policiers ? Je confirme que souvent, ce sont les premiers candidats à une mobilité, par exemple. Parce qu'ils sont déjà dans un processus de mobilité. Ils ont déjà pu faire preuve d'une grande adaptation. Donc, on fait une deuxième, finalement. C'est une autre question de problème. Mais ils sont auteurs et ils arrivent, et ça c'est bien, entre d'autres étudiants, qui a priori seraient appartants ou auraient plus de réserve. Et il y a un phénomène d'entreprise qui est très intéressant encore. Donc, on a voulu me confirmer, c'est le fait d'avoir cette période de séjour ou de stage ou de saut comme ça sur les territoires. C'est une pause pour réfléchir à ce qu'il y avait, pour souligner à d'autres cultures. Qu'est-ce qu'il y a ? On apprend beaucoup de choses. En tant qu'étudiant en Masterboard d'Astéatisme, j'ai eu des cours à Luxembourg, à l'Université de Lorraine. En fait, ce n'est pas ma première fois à Languie. J'ai eu cours ici, à Languie aussi. Et à Kaiserslautern aussi, en Bonanni-Palatina. Alors, on apprend des différentes manières d'enseigner. On apprend vraiment, parce que chacun a ses forces. Chacun a ses forces. Ici, c'est des s'il faut dire, c'est clair, c'est normal. Non, mais on apprend vraiment, on apprend la culture, on apprend l'ensemble. Différentes manières de penser, de traiter des sujets, des problèmes. Alors, c'est vraiment, c'est super, à mon avis, c'est super important de se transfrontalier, de profiter de ça en tant que jeune. Parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de traiter un problème quand on a vu différentes manières de solutionner. Alors, il semble qu'on ait d'autres questions. Gérard Vautrin, on va vous écouter. Oui, vous m'entendez là. Donc, une question serait, est-ce que la différence des langues affecte le programme de l'espace transfrontalier ? C'est ça ? C'est ça, oui. Est-ce que la différence des langues affecte le progrès de l'espace transfrontalier ? Qu'est-ce qui veut se remettre à cette question brûlante ? Merci Gérard. Merci Gérard pour cette question très particulière. Alors, on a un courageux, Frédéric, qui a participé assez régulièrement à des événements qui se déroulent dans le cadre de la Grande Région. Alors, la plupart du temps, la langue n'est pas un problème, puisque souvent, il y a des attributions simultanées comme c'était aujourd'hui, par exemple. On les remercie d'ailleurs beaucoup pour le travail de Buffon. Ensuite, effectivement, je vais prendre l'exemple, par exemple, du programme de Buffon Interrail. Il finance des projets, plutôt au sein de la Grande Région, entre différents partenaires. À ce moment-là, effectivement, la question linguistique se pose entre des partenaires lorrain, belge et allemand. Forcément, il faut que le personnel de l'équipe, en tout cas, puisse comprendre. Alors, dans certains cas, l'anglais sera peut-être la langue utilisée. Parfois, dans ce genre de programme, on a souvent, en fait, des gens qui sont déjà capables, au moins, de se comprendre. Peut-être pas plein, mais qui en arrivent à se comprendre vraiment les deux langues. Et donc, ça permet de faire même ces projets. Si je peux réagir aussi, juste une phrase. Là, je parle en tant qu'employé de l'Université de Lassar, de coordinateur de projet. Et à l'Université de Lassar, par exemple, on a une pause virtuelle française à l'université. Et ça aussi, c'est, par exemple, pour croiser les frontières plus facilement, je dirais. Parce que c'est là où participent vraiment, dans ce cas-là, les employés de l'université, qui ne sont pas furs en français, qui l'appellent, mais qui peuvent bénéficier de cette petite pause de 45 minutes, pour parler français chaque jeudi. C'est juste un exemple. C'est vraiment, c'est à travers ça. Il y a des offres aussi, par exemple, linguistique pour les étudiants, bien sûr. Bien sûr, mais là, je trouve vraiment que ça aide beaucoup, en ce cas-là. Une autre question, c'est qu'on dit que la Grande Région est un laboratoire de la construction européenne. Pourquoi ? Ah ! Autre belle question. La Grande Région est un laboratoire de la construction européenne. C'est facile à comprendre. On est là sur des territoires. On l'a dit tout à l'heure dans la vidéo, il y a différentes cultures. On a différentes langues, on a différents cadres réglementaires, différents cadres juridiques. Tout à l'heure, Yannick l'a bien expliqué aussi. Il y a des différences réglementaires, la nécessité d'harmoniser. Alors, des fois, on se trompe. Des fois, les politiques, quand ils définissent des législations, ils se trompent un peu. Et après, il faut qu'ils corrigent. C'est en ce sens qu'il faut comprendre le terme de laboratoire. On est à un coup d'essai. Alors, il y a un exemple ici, dans la Grande Région. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est le Pôle Européen de Développement. Pourquoi on avait mis en place le Pôle Européen de Développement ? C'était pour trouver une solution à la crise de l'industrie dans les années 80. Trouver une solution. Mais trouver une solution à plusieurs États, à plusieurs pays. Donc, ce qu'a fait le Luxembourg, avec la France, avec la Belgique. Ils se sont dit, on va construire, aidés par les financements européens, on va construire un espace d'accueil d'entreprise pour essayer de trouver une solution à cette crise et rediversifier le tissu économique local. Donc, c'est ta construction, c'est ta laboratoire. Voilà. S'il y a tout qui va l'écouter ? Oui, je vais répondre à la précédente question, mais à celle-ci, en même temps, j'ai envie de la formuler la même réponse. Au-delà de la langue, alors évidemment, dans un monde idéal, on parle tous la même langue et on a l'impression que tout est beaucoup plus facile. Mais au-delà, ça, il faut, de haut, si on situe, par exemple, les jeunes et leurs études, il faut même se rendre compte que, par exemple, en Belgique, de 12 à 18 ans, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut des études. Dans un autre versant, on va faire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, si on prend par exemple, et là, on parle bien avec la France et la Belgique, on parle bien de la même langue, en tout cas pour la partie Belgique francophone. En France, on va décrocher son bac, on va dire, à 17, 18 ans. Et en Belgique, on décroche son bac à plutôt 21, 22 ans. Puisque là, on est dans le concept des études supérieures. Donc, vous voyez que, je veux dire, pour une même langue, des mêmes mots, on peut être sur des situations différentes. Donc, je crois aussi que, dans nos pratiques perspectives, et donc là, c'est l'habitude au sens large, on doit pouvoir aussi se doter d'un lexique et donc de pratiques communes qui font qu'on arrive plus facilement à collaborer entre opérateurs ou différents appels à projets par rapport à des choses qui nous semblent communes. Et on se dit, ah tiens, là, on a envie d'aller plus loin dans nos pratiques professionnelles, on a envie d'échanger. Et donc, le frein n'est pas juste la question de la pratique de la langue. Et donc, ça répond aussi à la question de pourquoi la Grande Région est un magnifique laboratoire. C'est bien parce qu'on se dit sur une réalité comme ça, ici, sur quatre versants, on est sans doute dans la même réalité et complexité d'une Europe, on va dire, à 27. Alors, il y a des questions très pratiques. Il y a une question, donc j'ai obligé de faire un choix. Il y a des questions très pratiques du type, comment les entreprises en Luxembourg et en Allemagne peuvent contacter les employés de l'autre côté de la frontière ? Il y a une autre question, par exemple, est-ce qu'on peut avoir des courses d'études si on s'inscrit dans les formations d'un autre groupe ? Alors, bravo pour toutes ces questions. C'est une question extrêmement pratique et qui est complètement cohérente avec le thème qu'on traite aujourd'hui. Alors, comment les entreprises, elles contactent et recrutent les salariés de notre côté de la frontière ? Alors, il y a des structures qui nous permettent. On a créé en Europe des institutions comme le REST, par exemple, qui joue le REST avec des demandeurs d'emploi potentiels. Donc, c'est tout à fait possible. Il y a aussi les associations, certaines associations, qui jouent ce rôle de mise en relation des offreurs et des demandeurs de travail. Donc, c'est tout à fait possible. Et là, ça fait le lien avec la question précédente sur la grande région. Un laboratoire, c'est une construction. Je ne sais pas si d'autres veulent ajouter quelque chose. Juste pour répondre concernant la course, il y a en effet une course spécifique Erasmus+, c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut partir des étudiants à partir du programme pour qu'ils puissent avoir ce financement. Et de l'autre côté de la frontière, c'est le Grand Est, offre aussi un financement pour la réalité internationale en général et européenne. Ça veut compliquer la question de la solution. Ça complique, il y a une question dans le même sens. On peut suivre des formations de l'autre côté de la frontière ? Bien sûr, on peut suivre des cursus à l'autre côté de la frontière. Moi, je participe au Master Bord d'Astatis. C'est un Master de l'Université de la Grande Région. Même l'Université de la Grande Région a plusieurs cursus qui font partie de l'Université de la Grande Région. Mais aussi, je voulais ajouter à ça la DFA, l'école franco-allemande. C'est ça en français, l'école franco-allemande. Qui offre non seulement des courses aussi pour ces étudiants qui participent au cursus franco-allemand. Mais qui est quasiment l'offreur aussi de cursus franco-allemand. Si, par exemple, vous étudiez un cursus franco-allemand à l'Université de la Sarre avec l'Université de Lorraine, c'est un cursus de l'école franco-allemande. Alors, nous avons aussi des courses spécifiques pour la mobilité. Dans ce cas-là, c'est surtout pour la mobilité entre les deux endroits. Ou quand vous passez quelque part de votre cursus ailleurs, il y a des courses spécifiques pour ça aussi. Encore une question ? Encore une question ? On va parler des questions. Voilà, une question très pratique pour continuer. Puis ensuite, on prendra une question de vous-là. Si on est travailleur frontalier, est-ce qu'on aurait la possibilité d'avoir plusieurs couvertures sociales, notamment dans le pays où on travaille et dans le pays où on réside ? Alors ça, c'est une question en lien avec le statut du travailleur frontalier. Je pense être assez sûr de ce que je réponds. Il me semble que c'est effectivement le cas pour un frontalier. Il peut normalement disposer de la sécurité sociale dans le pays dans lequel il travaille, mais également dans le pays dans lequel il réside. Il me semble qu'il faut demander à l'institut ou à l'organisme de sécurité sociale du pays de travail à formuler S1. Il me semble que c'est ça. Il est ensuite transmis dans le pays de résidence et pour avoir la voiture dans le pays de résidence. Et pour toutes ces questions, franchement, vous pouvez faire appel à la Fondalier-Grand-Est qui donne effectivement toutes ces informations, que que ce soit les versants et que ce soit l'endroit où vous avez raison pour résider. Donc la dernière question pour ce soir, quels sont les déséquilibres et les défis à relever ? Quels sont les déséquilibres et les défis à relever ? C'est un programme de recherche sur quelques années. Je vais essayer de résumer ça en 3-4 phrases. En tout cas, merci pour la question. Là encore, on se projette dans l'avenir. Elle est intéressante, cette question. Qu'est-ce qui nous attend ? Alors, premier déséquilibre, c'est un déséquilibre sur le marché du travail. On a parlé, par exemple, tout à l'heure, Frédéric Lammondré, des métiers en pension. Donc il y a des équilibres quantitatifs entre l'offre et la demande sur le marché du travail. Il va y avoir quelque chose en raison du vieillissement de la population. Il y aura de plus en plus de métiers en pension. Et ça va concerner tous les temps de l'activité économique. On a parlé des profils médicaux. Ça peut être aussi des métiers du bâtiment, des métiers de l'industrie, des métiers des services, des services en particulier. Par exemple, ici, à l'Unité, on a eu du mal à trouver une part de ménage. Pour donner un exemple, ça c'est le premier déséquilibre. Le second déséquilibre, il est de nature qualitative. C'est-à-dire en lien avec la révolution numérique, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui chamboule les métiers en compétences, les contenus des métiers en compétences. C'est-à-dire que derrière, il faudra mettre au point des programmes de formation pour permettre aux salariés des entreprises de s'approprier ces nouveaux outils numériques. Ça aussi, c'est un problème qui sera réglé dans les années à venir. Et puis, troisième déséquilibre, on est dans des temps qui sont de plus en plus déconnectés entre les besoins des entreprises qui ont des besoins immédiats pour faire face à la concurrence, concurrence internationale, sur des marchés de plus en plus volatiles. Et puis, de l'autre côté, des temps de formation qui sont de plus en plus longs. Par exemple, pour former un comptable, il faut minimum cinq ans pour former un bon concours. Voilà déjà ces trois déséquilibres qui nous intéressent. Peut-être il y a autre chose ? Je voulais juste ajouter un défi ou quelque chose de la part des jeunes. C'est le défi démographique. C'est vraiment, à mon avis, il faut vraiment offrir aux jeunes une raison pour rester. Ça peut être un bon boulot avec un bon salaire, mais c'est aussi le logement. On parle toujours de la crise de logement aussi à travers le réseau. Comme en réseau, on parle beaucoup de logement et tout ça. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est vraiment offrir des possibilités de participer à la création d'un espace transfrontalier ensemble. Alors, il y a beaucoup de facteurs. C'est vraiment la démographie aussi qui joue un bon rôle dans ce cas-là. Oui. Pour compéter un petit peu tout ce qui s'est dit, je pense que par rapport à cet espace transfrontalier, en fait, tout dépendra d'abord selon que l'on se place dans une perspective d'un espace dit de coopération, ou bien est-ce qu'on sera dans un espace dit de compétition. Et là, à partir de cette perspective-là, on va savoir effectivement, à ce moment-là, identifier toute une série d'enjeux. On a bien entendu, et je pense que l'enjeu démographique, celui-là, même si on veut dire qu'on le maîtrise d'une certaine manière, les perspectives qui nous amènent à cela, il va falloir réagir. Et donc, c'est pour ça que je dis là, on a vu on se situer dans un espace type de coopération. Et alors, selon les publics cibles, les enjeux ne vont pas être les mêmes. On a parlé beaucoup d'harmonisation. On voit dans chacun de nos pays le temps qu'il faut lorsque l'on doit réformer le marché du travail, le marché, on va dire, des retraites ou des soins de santé. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et là, on complexifie la donne avec des réalités, comme on dit, des configurations et des besoins à rencontrer qui sont encore différents. Mais tout ça, je trouve que c'est extrêmement passionnant. En fait, c'est pour ça qu'on est aussi, je veux dire, sur cette terre transfrontalière. Et comme il a été dit, par le passé, dans l'exemple du PED, puisqu'on est ici à Monui, c'est vrai que voilà, on avait quand même une identité ici sur un bassin industriel, et il a fallu organiser sa mutation. Et donc c'est clair qu'aujourd'hui, moi, par rapport à un enjeu d'espaces transfrontaliers, etc., ici, je pense qu'on ne va pas pouvoir aussi identifier le cité, c'est l'enjeu énergétique. Donc peut-être aussi, on pourrait être moteur sur cet espace transfrontalier, à se dire, tiens, comment justement, dans un espace de coopération, toutes les entreprises dans cet espace transfrontalier pourraient bénéficier de pratiques énergétiques qui leur assurent une meilleure autonomie et des perspectives qui sont encourageantes. Et ça, bien entendu, une fois que c'est engagé pour les entreprises, on le sent évidemment au niveau du logement, ça c'est l'éducation après au niveau de la mobilité. Et on l'a peut-être dit, mais il faut quand même le dire, les jeunes aujourd'hui sont extrêmement sensibles à la valeur et à l'engagement environnemental, et donc sans doute que cette espace transfrontalier doit aussi pouvoir rencontrer ces dignes-là. Merci. Merci. Merci Yannick. C'est bon, j'ai l'impression. Bon, juste avant de vous quitter, peut-être, je ne sais pas, partageons-nous vos points de vue, on va quand même se dire, moi je vote espace de coopération, je pense que vous votez aussi espace de coopération, alors si on parlait peut-être de comment réveiller, renforcer cette dimension de vie pour la grande région, s'engager dans la grande région, et si c'était le fait d'évoquer une raison telle, d'être un élan vital qui m'a fait me lever le matin, par mon acteur, pour pouvoir faire vivre cette grande région, pousser à créer, à bâtir, à générer de l'activité, c'est ce que vous faites les uns et les autres, pour que cette région vive, et donc sur ces paroles, il nous reste vraiment à vous remercier, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, les participants, nos amis de l'IUT, service de relations, la communication qui soit la technique, nos amis traductrices, les partenaires, l'Université de Rennes, l'IUT, l'Unité de la Grande Région, Santeux, Vendroit, je trouve que vous n'avez pas un accent, et vos structures respectives, que ce soit l'oratoire, ou encore l'université, ou tout ça, avec comment déjà votre grand... Oh, j'adore, j'adore l'accent quand il me dit. Eh bien écoutez, il y a des questions qu'on n'a pas répondues, mais de toute façon, on les a enregistrés, quand vous avez dit que c'était enregistré, je n'aimais pas, on ne me manquera pas à dire quoi, si jamais, on ne voudrait pas que vous soyez frustrés après ça, parce que ce serait le cours que vous ne répondez pas à vos questions, alors que vous êtes engagés à vos côtés sur cette fin de journée, vous avez passé du temps, vos entreprises vous ont laissé participer, vous-même abandonner votre tâche, pour pouvoir continuer. Donc, merci à tous, à très vite pour une nouvelle édition certainement, et bravo à tous, et merci à toutes les équipes. et merci à tous.